... Village Matamba, territoire Kazumba, secteur Matamba, province Kassaï-Centrale. Voici à quoi ressemblait le centre de santé Matamba. C'est un centre de santé qui a existé il y a plus de 30 ans. Dans ces 30 ans-là, c'était d'abord un centre antitubertulé. C'est ici où on était en train de soigner uniquement la tuberculose. Mais avec le temps, on a compris qu'au fur et à mesure que les besoins dans la prise en charge des malades augmentés, on a eu à intégrer d'autres activités comme les soins curatifs et on a eu à arrêter la tuberculose. On a renvoyé ça à Chimouanza et le centre est resté seulement juste pour les activités du paquet minimum d'activités au niveau du centre de santé. Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis venu en train de faire un docteur. Je suis venu à la maison de Samah. Si tu veux que je te fasse, je suis venu à la maison de son père. Je suis venu. Il est venu au centre de l'école. Je suis venu à la maison de Samah. L'ancien bâtiment dans lequel nous lojons jusqu'à ce jour posait déjà un problème. On n'avait pas suffisamment de l'énergie, on n'avait pas vraiment les tolls qui commençaient déjà à souhaiter, les conditions d'hygiène nous posaient vraiment problème et aussi les locaux étaient vraiment réduits et ça ne nous permettait pas de pouvoir interner les malades comme il fallait. Voici à quoi ressemble aujourd'hui le centre de santé Matamba grâce à l'implication de Félix Tshisekedi dans le cadre de l'ambitieux programme de développement local des 145 territoires. Les bâtiments sont composés du service des laboratoires, la salle des soins, il y a la salle de consultation, il y a la pharmacie, il y a la maternité, il y a les bureaux d'élité, il y a la salle d'observation, la salle d'accouchement et la salle de post-partum. Voici ce que les habitants du village en pensent. ça c'est un coup de chapeau à notre président de la république qui a résolu ça. C'est très chic ça. Selon nous, on pensait que ça ne peut pas prendre fait, mais aujourd'hui nous nous sentons maintenant on est à la fin de tous ces travaux. Nous disons grandement merci à celui qui a résolu ça. Le premier message c'est d'abord un remerciement, un vif vraiment remerciement parce que ce sont des choses qui ne se sont jamais fait dans ces pays. Et dans les jours d'aujourd'hui, vous allez trouver, on est en train de penser même dans les coins du pays pour que les personnes puissent accéder vraiment aux soins des qualités. Et vous, qu'en pensez-vous?